Oui bonjour Jean-Pierre, j'habite en Isère à côté de Grenoble dans le massif de la Chartreuse et donc j'appelle par rapport à l'émission qu'il va y avoir sur la chasse. Donc je profite de cette tribune parce qu'en fait c'est compliqué parfois d'aborder ces sujets directement avec nos collègues chasseurs sans être très rapidement taxé d'anti-chasseurs. En fait j'ai pas spécialement quelque chose contre la chasse, je trouve que c'est un côté utile quand c'est bien pratiqué. Par contre moi ce qui me pose problème c'est le partage de l'espace naturel. Quand on essaie de discuter avec les chasseurs automatiquement on dit que si on interdit la chasse le week-end et bien il n'y aura plus de chasse parce que les chasseurs travaillent etc. Ce que je peux comprendre mais d'un autre côté pour les amoureux de la nature comme moi et bien c'est aussi compliqué parce que le week-end on travaille pas et on aimerait bien se promener. Donc moi ce que je propose c'est tout simplement le partage de l'espace. Partage de l'espace, c'est-à-dire le samedi les chasseurs échassent, le dimanche les promeneurs se promènent et puis en semaine il y a un jour, c'est le mercredi où il y a les enfants qui n'ont pas école et où des parents qui ne travaillent pas ont peut-être envie d'aller faire prendre l'air aussi à leurs enfants. Alors pourquoi pas le mercredi et coupons la poire en deux, pourquoi pas que le mercredi après-midi. C'est dommage qu'on puisse pas discuter sereinement de tout ça quoi. Merci, au revoir. Respondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45. Il y a un an, le 2 décembre 2020, Morgan Keen, 25 ans, décédait sous la balle d'un chasseur qui visait un sanglier alors qu'il coupait du bois devant chez lui. Le 28 octobre, un promeneur était blessé par un tir de chasse en Haute-Savoie et le 30 octobre, un automobiliste de 67 ans qui circulait entre Rennes et Nantes était touché par balle après le tir d'un chasseur. Il est décédé quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Ces drames récents ont relancé le débat sur l'encadrement de la chasse et fin octobre, Yannick Jadot proposait d'interdire la chasse, les week-ends et les vacances scolaires rappelant qu'en 2000, Dominique Vouanet, alors ministre de l'Environnement, avait imposé une journée hebdomadaire sans chasse. C'était le mercredi, une mesure supprimée trois ans plus tard par la ministre de l'Écologie, Roselyne Bachelot. Il faut le dire donc, revenir à ces interdictions, dans un contexte où la chasse s'invite plus que jamais dans le débat présidentiel. C'est le dossier cet après-midi de la Terre au Carré en partenariat avec l'Obs qui publie aujourd'hui un grand dossier intitulé « La chasse, une querelle française ». Et pour en parler, nous sommes avec vous, Émilie Brousse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes donc journaliste à l'Obs et vous avez coordonné ce dossier avec vos confrères Sébastien Billard et Rémi Noyon. En duplex de France-Leu-Provence, Adrien Dovetta. Bonjour. Bonjour. Vous avez 24 ans, vous êtes présidente des Jeunes Chasseurs du Var et administrateur de la Fédération départementale des Chasseurs du Var. Et puis en duplex de France-Bleu-Périgord, Gérard Charolois. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes magistrat honoraire, président et cofondateur de l'association Convention Vie et Nature et vous êtes présidente de la Société pour l'étude de la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest. Vous avez publié pour en finir avec la chasse aux éditions IMO. Voilà, on va se retrouver dans un instant pour évoquer sereinement cette idée d'interdire ou pas la chasse le week-end, le mercredi et les jours fériés avec les messages et les questions des auditeurs, la page de la Terre au Carré pour vous exprimer, mais aussi les réseaux sociaux et pour vous entendre l'application France Inter avec vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. On passera au vert à 14h30. Oui, moi j'ai parlé avec les amis de Morgane Keen qui sont à l'origine d'une pétition pour notamment interdire la chasse plusieurs jours, certains jours de la semaine. Elles ont été auditionnées la semaine dernière au Sénat. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Lucie Sarfati avec Laurent Baudouin à la technique. Mathieu Vida, la Terre au Carré, sur France Inter. On entendait les coups de feu et les chiens très proches de nous. Donc on était avec nos deux enfants en bas âge et c'était un petit peu flippant. On disait à nos enfants qui ont l'habitude de crier forcément, c'est des jeunes enfants, donc d'habitude on leur dit de se taire, là on leur a dit de faire du bruit pour se positionner, pour montrer qu'on était là. On aimerait pouvoir se balader toute l'année tout simplement. Et ce qui est dommage c'est que c'est à nous de faire attention alors que c'est eux qui ont un fusil. Voilà un témoignage de Julien Appert qui est fondateur de Rando Braise au micro de France 3. La question donc cet après-midi n'est pas faut-il purement et simplement interdire la chasse, mais faut-il la réguler ? Faut-il l'interdire le week-end par exemple le mercredi ou pendant les vacances scolaires ? Question d'ailleurs qu'on vous pose en ce moment en story sur le compte Instagram de la Terre au Carré. On fait un petit sondage pendant toute l'émission. Vous pouvez donc y répondre en allant tout de suite sur le compte de l'émission. Sujet donc avec l'Obs, puisque effectivement ce dossier qui sort aujourd'hui est signé La chasse d'une querelle française, Émilie Brouze. Trois sujets sont développés d'ailleurs dans ce dossier. Oui voilà, on s'est intéressé à la chasse à quelques mois de la présidentielle parce qu'on voit bien que ça va être un des sujets de débat de cette campagne. On l'a vu avec la proposition de Yannick Jadot. En France, la chasse est un sujet passionnel. C'est aussi un sujet qui est au croisement de différentes thématiques de société. Je pense aux questions de mutation du monde rural, aux préoccupations écologiques, à la question du bien-être animal. Donc dans ce dossier, on consacre notamment un grand article aux sangliers qui est une espèce emblématique de la chasse et qui est en forte augmentation ces dernières années en France, ce qui n'est pas sans créer de dégâts et qui cristallise les tensions autour de la chasse entre agriculteurs, promeneurs, chasseurs. On consacre aussi un portrait de Willy Schran, le président de la puissante fédération nationale des chasseurs qui est quelqu'un de fort en gueule, qui se fait remarquer par ses sorties, qui est à l'écoute d'Emmanuel Macron et on voit qu'il a envie de peser aussi dans la présidentielle. Donc la chasse, une querelle française. Plutôt que ce titre-là, Gérard Charollois, vous préférez parler de la mort, loisir, un mal français, pour reprendre le titre de votre livre. Tout à fait, parce que en la matière, la France n'est pas une démocratie. Je vous dirais que toutes les enquêtes d'opinion, toutes, révèlent qu'une majorité de Français souhaiteraient davantage de réglementation de la chasse, notamment l'arrêt de la chasse le dimanche, 72% selon Cantart, qui est un institut de sondage, l'ancienne Soffresse, et tous les sondages concordent. Mais en matière de chasse, nous vivons sous le poids d'un lobby artificiellement organisé, mais l'immense majorité des Français souhaiteraient beaucoup, beaucoup moins de chasse. La France, c'est la lanterne rouge de l'Europe en matière de protection de la nature. C'est là où il y a le plus d'espèces chassables, où la chasse dure le plus longtemps dans l'année, et où nous avons le plus d'espace ouvert à la chasse. C'est un vaste problème, et c'est une imposture. Et là, je dois dire qu'il y a un divorce entre l'opinion publique d'un côté et la classe politique qui se comporte comme s'ils étaient au bout du fusil des chasseurs. Les candidats à la présidentielle font tous, ou presque, la danse du ventre devant les présidents de fédérations de chasse, alors que la chasse ne représente pas, contrairement à ce que j'entends quelquefois, des millions de Français, mais, pour être très précis, 984 000. Ce qui est encore beaucoup, certes, mais ce n'est même pas un million. Adrien Doveta, on va revenir sur les chiffres. Il y a 40 ans, on était 2 500 000, et que ce nombre baisse d'année en année. Adrien Doveta, donc, vous représentez les... Donc, l'administration voudrait que l'on puisse interdire la chasse le dimanche. Adrien Doveta, donc, pour vous laisser la parole du côté des chasseurs, et des jeunes chasseurs en particulier que vous représentez pour le Var, est-ce que vous représentez le lobby artificiellement organisé des chasseurs, comme vient de le dire Gérard Charoulois ? Écoutez, tout d'abord, je vais contredire à deux reprises ce que disait Gérard Charoulois. Premièrement, de validation, cette année, nous sommes à 1 200 000. Nous sommes 5 millions détenteurs du permis de chasse en France, et 12 millions de ruraux. Il ne faut pas oublier les ruraux, parce que les ruraux font partie de la chasse. Aujourd'hui, il y a un sondage qui est sorti il y a quelque temps, 70% des Français, c'est le Figaro, donc ce n'est pas non plus rien, 70% des Français n'ont pas d'a priori sur la chasse. Donc c'est un chiffre qui est totalement à l'inverse de ce que disait le monsieur, disant que, soit disant, 72% des Français étaient contre la chasse. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, que la chasse, elle comprend énormément de monde. Elle touche les agriculteurs, elle touche les forestiers, elle touche tout le monde rural. Voilà, moi, c'est ce que je peux vraiment dire. Je vais m'adresser pendant ce temps-là à vos auditeurs, parce que c'est important. La chasse, elle ne se défend pas, mais elle s'explique. Et contrairement à ce qu'on dit, elle est dans beaucoup de cœurs de Français. Alors, c'est ce qu'on va faire tout au long de cette émission, c'est expliquer précisément. Émilie Breaux, justement, quels sont les chiffres sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui sur le nombre d'accidents, parce que c'est la question qu'on pose, en souhaitant peut-être l'interdiction de la chasse le week-end, c'est de savoir ce que ça représente vraiment comme accident mortel ou pas chaque année. C'est quoi les chiffres ? Parce qu'ils sont un peu controversés, on a du mal à voir les bonnes sources, finalement. Oui, alors, l'Office français de la biodiversité, pour la saison 2020-2021, recensait 80 accidents, dont 7 mortels, et 6 des 7 personnes qui ont été tuées pendant cette saison étaient des chasseurs. L'année d'avant, l'OFB recensait 11 accidents mortels sur 136. Alors, ce que relève notamment le collectif Un jour, un chasseur, c'est que ce nombre d'accidents ne prend pas aussi en compte le nombre d'incidents qui émaillent la pratique, et que c'est aussi... Et eux ont fait d'ailleurs ce travail de recension d'accidents en faisant remonter des témoignages, et qu'il y avait aussi un certain nombre de témoignages d'accidents qui n'étaient pas médiatisés. On va écouter d'ailleurs Léa Jaillard de ce collectif Un jour, un chasseur, qui a été auditionné par le Sénat suite à la pétition lancée par son collectif, justement, pour faire interdire la chasse les dimanches et mercredis. On voit justement que ces chiffres, eh bien, elles demandent à ce qu'on les prenne vraiment avec beaucoup de précautions. Le calcul qui est fait, il est juste, mais il est biaisé. Il prend le chiffre de 99, c'est le plus élevé des 20 dernières années. Et il prend le chiffre de 2020, qui est le plus bas des 20 dernières années, parce qu'on était en plein confinement, entre autres choses. Et en fait, il calcule le taux d'évolution entre ces deux chiffres sans prendre en compte tous les chiffres intermédiaires, de toutes les années intermédiaires, ni le fait que le nombre des chasseurs a baissé énormément pendant 20 ans, en fait. Donc ce chiffre, il ne veut clairement rien dire du tout, d'une part. Et d'autre part, en fait, les incidents qui sont recensés, c'est seulement les incidents qui ont fait l'objet d'une enquête de l'endarmorie. Et en fait, nous, on s'est rendu compte avec nos témoignages que la plupart ne font pas l'objet d'une enquête de l'endarmorie. Et en fait, même, on nous rétorque souvent, c'est des chasseurs, la plupart. C'est plus de chasseurs que nous sommes chasseurs parce qu'ils sont là, parce que nous, on a peur d'aller se promener. Mais ça montre juste qu'ils ne savent pas servir de leurs armes et qu'ils sont capables de s'entretuer. Donc ça, c'est quand même pas très rassurant, même pour des gens qui ne sont pas chasseurs. Donc ce n'est pas une excuse non plus de dire on s'entretue entre nous. Voilà, Léa Jaillard de ce collectif Un jour un chasseur à l'origine de cette pétition qui a réuni 100 000 signatures. Et on l'entendra également avec vous, Camille, tout à l'heure dans Camille passe au vert. Une réaction, André Andoveta, sur justement les chiffres et le fait que, oui, certes, ça concerne plutôt des chasseurs, mais que ce n'est pas une raison. Alors, tout d'abord, permettez-moi de partager ma peine envers toutes les familles qui ont été touchées par ces accidents. Le mot accident prend tout son sens. Un accident, c'est quelque chose qui n'est pas volontaire. Aujourd'hui, sur la route, il y a des accidents toutes les minutes, toutes les deux minutes. Ce n'est pas pour ça qu'on va interdire de rouler en voiture. concernant les accidents. Les accidents, ils ont considérablement blessé d'année en année. Et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui on voit cet effet-là. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent tout leur sens. Avant, les réseaux sociaux ne prenaient pas trop en compte tous ces chiffres-là et aujourd'hui, on les connaît. Un travail est fait auprès de la FNC sous l'impulsion ou de notre président Willy Schran avec la loi de 2019. La loi de 2019 qui est la réforme de la chasse. La réforme de la chasse, elle comprend quoi ? Elle comprend la formation décennale de sécurité qui est obligatoire pour tous les chasseurs et ceux d'ici 10 ans. Donc ils sont formés ? C'est-à-dire qu'il va y avoir comme un recyclage si vous voulez de tous les chasseurs français. Quels qu'ils soient, peu importe leurs âges, en France, ça va être fait. Et c'est à l'initiative des chasseurs et de son président Willy Schran. C'est-à-dire concrètement Adrien Dovetta, vous qui êtes concerné, vous allez devoir faire quoi par exemple ? Je vais devoir participer à une formation décennale sous 10 ans pour revoir les questions de sécurité, pour voir les accidents qu'on a pu connaître malheureusement sur le territoire national, voir comment axer vraiment sur la sécurité comme c'est fait lors de toutes les battues. Avant chaque battue journalière, il y a quand même les consignes de sécurité qui sont dites, qui sont dictées. Et il y a aussi tous les ans, dans chaque fédération, les commissions de sécurité obligatoires. Les commissions de sécurité, elles comprennent les chefs de battue, les présidents de société ou leurs représentants, sous les impulsions des fédérations départementales, elles sont obligatoires également. Donc, du côté de la sécurité, on axe vraiment la sécurité. La sécurité, c'est le maître mot aujourd'hui pour la fédération nationale et pour les fédérations départementales. Il faut rappeler quand même que 2020-2021, les chiffres sont un peu biaisés parce qu'il y a eu quand même le Covid et une longue période de confinement. Donc, on ne peut pas non plus tellement se référer à la baisse des chiffres sur cette année-là. Vous êtes d'accord avec ça, Adrien Dovetta ? Je peux être d'accord mais on chassait. Si on parle de chasse, aujourd'hui, le confinement, on a eu une mission d'intérêt général et l'État nous a donné le droit de chasser parce qu'il fallait qu'on régule les sangliers, la population de sangliers qui était en prolifération. Donc, on avait une mission d'intérêt général. Donc, la chasse, on y était. Et comme vous l'avez dit, malheureusement, les accidents comprennent 6 à 7 mortels qui comprennent des chasseurs. C'est pour ça qu'on était dans les bois. On était sur les massifs. Gérard Charoulois, on vous donnera. On va marquer une petite pause s'il vous plaît et puis on vous redonne la parole dans un instant parce qu'il y a beaucoup de messages aussi de la part des auditeurs sur franceinter.fr donc on a des questions à vous soumettre. A tout de suite. C'est la fin. La terre au carré sur France Inter. Bonjour, je suis maman de trois petits garçons. Nous vivons dans le Morbihan. Alors, vous vous posez la question de l'exercice de la chasse le week-end. Moi, de par mon expérience, je me pose la question sur le réel respect des lois, déjà. Car lors d'une balade à vélo dans notre quartier avec l'un de mes fils, je précise un mercredi après-midi, deux chasseurs ont tiré dans notre direction à environ une vingtaine de mètres en hauteur pour tenter de tuer un faisant. Donc voilà, mon fils a eu peur, moi aussi. Il n'y a pas eu d'excuses. Nous avons préféré continuer notre chemin. Je me pose la question, tout simplement, si nous ne sommes pas trop nombreux pour que la pratique de ce sport, entre guillemets, soit encore d'actualité et sans réel risque pour les uns et les autres. Merci ! Voilà, merci à Cora pour ce témoignage sur l'appli France Inter. Pour parler de la chasse cet après-midi, Émilie Brouz, donc de l'Obs, Gérard Charolot avec nous, président et cofondateur de cette convention Vie et Nature, et Adrien Doveda qui est représentant des jeunes chasseurs du Var. Je vais vous laisser la parole, Gérard Charolot, parce que c'est ce que vous réclamez vous finalement depuis longtemps. Tout à fait ! D'abord, pour vous donner quand même une très 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 bonne nouvelle, c'est que le nombre des chasseurs diminue d'année en année. Quand je suis arrivé dans ce département rural du sud-ouest qu'est la Dordogne en 1984, il y avait 40 000 chasseurs, aujourd'hui très officiellement ils sont 17 000 et c'est national. Donc c'est une très bonne nouvelle. Les mentalités évoluent parce que la chasse pose un problème éthique fondamental. L'animal n'est pas une chose, c'est pas une machine, c'est pas un objet, mais c'est un être sensible et une balle qui broie les os, des plombs qui déchirent les chairs occasionnent à un être sensible une souffrance considérable. Pourquoi ? Pour le loisir, pour la distraction. Donc les mentalités évoluent et selon moi, ce loisir de mort est un loisir à terme condamné pour des raisons éthiques, morales, bien sûr pour la sécurité parce qu'une arme, une arme ça sert pas à faire de la musique, ça sert pas à se distraire, ça sert à tuer, ça ne sert qu'à tuer. Donc c'est tout à fait insécurisant pour les gens de se promener quand il y a des gens en arme qui ont des armes redoutables qui peuvent porter très loin et qui peuvent blesser ou le tuer. C'est une insécurité certaine, mais ce n'est pas la seule raison. La vraie raison, c'est qu'il faut apprendre le respect de la vie et que c'est beaucoup plus intéressant d'observer des oiseaux et d'observer la nature que de les transformer en cadavres. Justement à ce sujet, Gérard Charolois, Christine nous écrit sur franceinter.fr à propos de la nécessité, elle met des guillemets, de la chasse. Willy Schran, le président de la fédération, reconnaît lui-même que les chasseurs ne chassent absolument pas pour réguler mais par plaisir. Tu es torturé par plaisir en psychiatrie, dit-elle, cela porte un nom, le sadisme. Et puis, on a des messages pour vous Adrien Doveta sur Facebook, Aurore par exemple nous dit non, non et non, les ruraux ne sont pas tous pro-chasse et roi ajoute je suis rurale, ma famille est rurale, mes amis sont ruraux entre le Bugé et le Nord-Isère, je suis anti-chasse donc arrêtez de penser messieurs les chasseurs que les ruraux sont forcément pro-chasse. Vous disiez tout à l'heure à Adrien Doveta 12 millions de ruraux comme si effectivement tous les ruraux étaient des chasseurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est une blague. Adrien Doveta ? Non, je n'ai en aucun cas je ne vous ai jamais dit que les 12 millions de ruraux c'était 12 millions de chasseurs. Je vous dis qu'il y a 12 millions de ruraux et on est en contact permanent avec eux. Oui mais est-ce que vous reconnaissez que tous les ruraux ne sont pas chasseurs et ne sont pas pro-chasse d'ailleurs ? Mais évidemment ce n'est pas la majorité et je sais que nous on connaît ces chiffres-là et on n'a jamais dit que tous les ruraux étaient des chasseurs et on comprend aussi que chez les ruraux il peut y avoir des anti-chasse. En fait on vous dit ça Adrien Doveta on vous dit ça parce que l'argument qui revient souvent de la part de la fédération en particulier c'est que la chasse c'est la ruralité et que donc interdire la chasse c'est s'opposer à la ruralité et on entend souvent des insultes à un message de Jean qui dit il ne faut pas tomber sous les arguments des anti-chasse bobos citadins comme si les anti-chasse n'étaient que des bobos citadins ce qui est faux. Je ne vais en aucun cas vous dire que les citadins ce sont des bobos je vais vous dire la pratique de la chasse elle se fait en quel milieu ? En ville ou dans la campagne ? Oui mais elle se fait par beaucoup de citadins Adrien Doveta ça vous oubliez de le dire assez régulièrement. Mais elle se fait par les citadins qui pratiquent la chasse madame ce sont des gens qui aiment la chasse ils ne sont pas contre la chasse et pourtant ce ne sont pas des ruraux et pourtant ils viennent de la ville. Donc vous voyez que le maillage on peut le faire et le partage on le fait. Émilie Brousse vous êtes allée sur le terrain justement où est-ce que vous êtes rendue pour justement étudier ce dossier chasse et qu'est-ce que vous avez observé sur les tensions précisément et les questions qui se posent sur l'interdiction ou non de cette pratique ? Je me suis rendue je me suis rendue notamment à Laillé en Bretagne c'est la commune où est mort l'automobiliste qui a reçu une balle quand il circulait sur la 4 voies à Laillé en fait suite à cet accident qui auparavant ils avaient connu aussi d'autres incidents la mairie a pris un arrêté pour restreindre la chasse interdire l'usage de la carabine et éloigner aussi les chasseurs des habitations et en fait elle est récemment revenue sur son arrêté parce que les chasseurs avaient arrêté de chasser et les agriculteurs voyant les sangliers revenir sur la commune s'inquiétaient pour leur culture et donc cette mairie avait organisé un débat public début décembre qui a regroupé des habitants des chasseurs des agriculteurs pour essayer de trouver un terrain d'entente effectivement la question d'avoir des plages de temps une après-midi par semaine ou un jour par semaine non-chassé est revenu et bon c'est encore en cours des discussions mais c'est ce qui se dessinait en tout cas Adrien Doveta alors pour essayer de répondre à la question qui nous intéresse aujourd'hui sur l'interdiction de la chasse est-ce qu'il y a quand même de votre côté les chasseurs une porte un peu entre-ouverte au moins à la discussion parce que c'est pas du tout le cas du côté de votre président Willy Schran qui ne veut rien céder pour protéger votre activité est-ce que vous seriez prêt quand même à discuter sur des aménagements on entendait tout à l'heure notre auditeur qui était quand même très mesuré et qui disait ben voilà il faudrait peut-être un jour sur deux ou le matin l'après-midi le mercredi voilà qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi je vous réponds qu'aujourd'hui l'ensemble des chasseurs ou la majorité soutiennent leur président Willy Schran je vous explique en France il y a ce qu'on appelle un droit de chasse donc les chasseurs le pratiquent et un droit de propriété le droit à la propriété c'est un droit fondamental le territoire français comprend 84% du territoire privé 84% dont 95% des terres agricoles sont également privés aujourd'hui nous travaillons quotidiennement avec les agriculteurs et avec les forestiers d'ailleurs si vous pouvez même appeler le directeur du CRPF je m'engage à ce que vous voyez avec les chasseurs comment ? c'est quoi le CRPF ? c'est le syndicat des forestiers c'est le syndicat des forestiers mais pardon Adrien Dovetta mais on a Norbert par exemple qui nous écrit que les promeneurs il dit moi je vais souvent en Auvergne par exemple comment sait-on qu'un terrain est privé on entre des fois dans les forêts sans voir les panneaux qui les situe dans le domaine privé et puis une balle n'a pas de frontière c'est-à-dire qu'elle peut effectivement traverser une route sans avoir du tout de mur qui l'arrête oui et puis si vous circulez le long des routes vous verrez des chasseurs en armes donc vous n'êtes prêt à aucun aménagement vous dites on est sur la position de Willy Schran Willy Schran il est prêt à aucun aménagement on laisse la situation telle qu'elle statut quo Adrien Dovetta ce que je peux vous dire très concrètement c'est que le partage il se fait il se fait déjà nous dans nos collines dans nos territoires on le fait là vous entendez que les minorités mais la majorité ça se passe très bien et bien souvent les chasseurs on est des chasseurs de champignons on est des randonneurs on fait du vélo donc le partage de la colline il y est sauf qu'il faut bien savoir quelque chose c'est qu'il y a des droits de chasse donc aucune concession de votre côté c'est-à-dire aucune concession sur un aménagement les jours fériés le week-end les mercredis non 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 c'est ce que vous dites Adrien Dovetta rien c'est ce qu'ils disent toujours mesdames je vais m'adresser aux éditeurs et répondre à votre question il y a un droit de propriété en France d'accord 84% est privée ça voudrait dire moi si vous voulez je vous prends un exemple je vous prends un exemple très très simple vous voulez interdire la chasse le dimanche et bien nous par contre les propriétaires privés et les forestiers on interdira la marche et la randonnée le samedi donc tous les jours où c'est qu'il n'y a pas ou là où il n'y a pas de chasse nous on interdit tout accès à nos collines on en fait le risque qui est quand même pas le même entre un fusil et des chaussures de marche on ne peut pas non plus comparer les deux non non mais c'est comme si moi demain vous venez chercher des champignons chez moi et que moi je vais dans votre appartement chercher une pomme bon allez on y revient dans un instant en termes de droit et en termes de législation c'est pareil vous comprenez Gérard Chorlois très vite c'est un peu amusant de voir maintenant les chasseurs se mettre en plaidoyer de la propriété privée alors qu'ils l'ont violée et que j'ai dû moi aller plaider devant la Cour européenne des droits de l'homme contre la loi Verdeil par laquelle les chasseurs voulaient imposer aux propriétaires leurs pratiques alors que ces propriétaires n'en voulaient pas et la France a été condamnée en 1999 par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa loi sur la chasse la vérité c'est que nous sommes en présence d'un lobby qui n'a décidé de ne rien concéder ni en matière de temps de chasse ni sur les espèces chassables ni sur les modes de chasse pour eux c'est aucune concession aucun dialogue nous tenons l'Etat sous notre botte et c'est nous qui commandons dans ce pays allez on y revient dans un instant il faut la dire on continue la discussion pour effectivement ce thème sur l'interdiction ou pas de la chasse le week-end en particulier France Inter La Terre au Carré 14h34 Camille passe au vert on reste dans le thème et j'ai parlé avec deux des femmes à l'origine de la pétition intitulée mort, violence et abus liés à la chasse plus jamais ça qui a recueilli plus de 100 000 signatures depuis septembre et a donc permis de mettre le sujet de la sécurisation de la chasse sur la table du Sénat elles ont été auditionnées la semaine dernière Léa Jaillard et Mila Sanchez amie de Morgan Keene 25 ans mort il y a un an le 2 décembre 2020 chez lui à Calvignac dans le Lot Morgan il a été tué dans son jardin il coupait du bois il était à 80 mètres de sa maison il avait coupé du bois tout l'après-midi avec une tronçonneuse il avait un casque anti-bruit orange fluo et il s'est pris une balle d'un chasseur qui dit avoir confondu Morgan 1m90 avec un sanglier et est aujourd'hui en attente de son procès pour homicide involontaire Mila Sanchez qui le connaissait depuis la maternelle lance moins d'une semaine après avec Léa Jaillard et d'autres amis le collectif un jour un chasseur comme le début d'une histoire que les gens sont appelés à compléter et elles ont croulé sous les messages quand on a commencé à lire des témoignages on s'est dit bah oui le problème il existe depuis longtemps on s'est rendu compte qu'il se passait des choses tous les jours des balles dans des maisons dans des voitures des animaux de compagnie tués des gens qui ont peur de sortir de chez eux et qu'il fallait qu'on en parle parce qu'on n'en parlait pas une sorte de libération de la parole pour que ces événements ne soient pas banalisés en étant considérés comme un homicide involontaire en l'occurrence un accident quoi nous on a été choqués d'entendre répéter le terme d'accident que le risque zéro n'existe pas le fait juste d'accepter ces drames là comme des accidents c'est accepter la possibilité que ça peut arriver en fait et pour nous ça marche pas pour nous on peut pas accepter cette violence là enfin en fait ils banalissent les morts et nous on veut montrer que c'est pas normal en fait et qu'on a le droit de demander à ce que ça change enfin je sais pas c'est absurde quoi 5 propositions dans leur pétition pas de chasse absolument tous les dimanches et les mercredis de l'année une formation plus stricte et un renforcement des règles de sécurité un meilleur contrôle des armes et des comportements à risque des sanctions à la hauteur des actes et enfin une reconnaissance des victimes par l'état que le collectif considère comme responsable pour nous c'est l'état qui est responsable quand il y a de tels drames dans la mesure où il légitime complètement cette pratique qui est violente et dangereuse et qu'en plus il n'y a aucun soutien ni financier ni psychologique après pour les victimes ou les proches de victimes et oui parce que ce sont aussi des habitants des villages qui sont sous le choc comme dans le Lot où Mila Sanchez vient de rentrer j'y pense tout le temps en fait même là dans mon jardin je me dis mais j'habite à 3 km de chez lui j'habite juste à côté les balles là même elles peuvent traverser la route comme l'automobiliste qui a été tué et le fait que ça arrive à un ami d'enfance des voisins ça rend vraiment je ne sais pas comment dire ça rend vraiment le truc réel on se dit ça n'arrive pas qu'aux autres ça peut arriver à tout moment en fait et ça se confirme en regardant ce sondage Ipsos pour l'association One Voice de septembre dernier dans lequel 83% des répondants estiment que oui la chasse pose des problèmes de sécurité pour les promeneurs et dans un autre sondage IFOP pour la Fédération Nationale des Chasseurs cette fois c'était en avril 88% disaient que les chasseurs devaient mieux informer les habitants en période de chasse l'opinion publique elle est là elle attend que ça du coup on espère que le Sénat va le comprendre et se montrera à la hauteur parce qu'en fait jusqu'à présent ils pouvaient un peu fermer les yeux mettre des œillères là au moins on a tout exposé sur la table on a montré les photos des maisons des balles des chambres d'enfants traversées par les balles des animaux de compagnie tués on a montré le visage des victimes donc tout ça maintenant en fait ils ne peuvent plus faire comme s'ils ne savaient pas La mission promet une réponse d'ici l'été prochain pour modifier la loi ou pas sans entendre parler de la présidentielle a précisé le rapporteur qui veut je cite dépassionner le débat et rechercher l'intérêt général Léa Jaillard et les autres ne demandent eux qu'un petit peu de bon sens Quand on pense qu'il y a des gens qui se promènent avec des armes en pleine nature et qu'ils utilisent n'importe comment parce que soi-disant ils voient des sangliers passer à vélo ou en train de couper du bois il y a un problème on veut juste que plus personne se fasse tirer dessus dans son jardin ou au volant de sa voiture ou qu'on ait peur d'aller se promener en forêt en fait c'est tout Plus aucun mort blessé ou apeuré non chasseur ou chasseur sans demander l'interdiction de la pratique ce n'est pas leur but mais simplement une meilleure organisation Et c'est Camille Passovert à réécouter bien sûr sur la page de la Terre au Carré Adrien Doveta avoir une position comme la vôtre je ne parle pas de la vôtre personnelle je parle de celle que vous portez en tant que président des jeunes chasseurs du Var et associé à la Fédération Nationale de dire non en gros on ne bouge rien on est complètement opaque à toute ouverture et tout dialogue finalement sur cette proposition d'interdire alors que encore une fois je le dis 83% des sondés disent qu'il y a des problèmes de sécurité et dans un sondage fait pour vous pour la Fédération Nationale c'était 88% qui trouvent qu'il n'y a pas assez d'informations en période de chasse comment vous pouvez en gros être sourd à tous ces français qui estiment qu'il y a un problème écoutez je ne vais encore vous dire que les chasseurs nous mettons tout en oeuvre pour que la sécurité soit taxée la sécurité c'est notre maître mot je vais vous rappeler encore la réforme de la chasse qu'à notre initiative nous avons mis en place je vais vous dire qu'un accident ça peut arriver je ne vais pas commenter vous avez entendu ce qu'elles ont dit elles disent c'est pas un accident en fait d'ailleurs là en l'occurrence sur le Morgan Kins ça s'appelle un homicide involontaire Adrien Doveta ça ne s'appelle pas un accident alors permettez-moi de ne pas commenter cette affaire-là puisqu'elle est encore en cours c'est un fait c'est une inculpation homicide involontaire je ne vais pas commenter une affaire qui n'a pas encore eu de jugement qui n'est pas encore jugée je laisse le tribunal le faire et je peux vous dire que si la sécurité n'a pas été respectée au cours de cet accident de cet homicide involontaire de cet accident j'en suis persuadé que la sécurité je suis persuadé que le président national condamnera si jamais il est prouvé ou non par les tribunaux par la loi et non pas par les journalistes ou par les témoignages que l'homicide volontaire pour le conducteur de Bretagne c'était également un homicide involontaire le parquet de Rennes l'a bien dit est-ce que vous ne pensez pas que cet immobilisme de votre part de la part des chasseurs nuit à votre image vous feriez une ouverture finalement vous diriez ok on est prêt à discuter sur le mercredi par exemple vous ne pensez pas que ça pourrait renvoyer une image un peu positive et donc permettre d'apaiser aussi les tensions vis-à-vis de la chasse en général mais vous savez quand même que les chasseurs ce sont des gens comme tout le monde ils travaillent donc le mercredi c'est souvent les retraités ou les gens qui posent des congés pour aller à la chasse ou des chefs d'entreprise ou peu importe mais vous entendez bien quand même qu'il y a un droit de propriété et ça vous l'oubliez mais vous l'avez déjà dit ça fait trois fois on va se répéter un petit peu je le dis je le retirais parce qu'aujourd'hui les gens veulent venir marcher randonner chercher des champignons sur des terrains privés mais alors dans ces cas-là les chasseurs ne manifestaient pas quand il y a des associations par exemple qui achètent des terrains pour les privatiser justement pour que les chasseurs n'y viennent pas parce que vous manifestez aussi contre ça donc à la limite soyez cohérent Gérard Charoulois pour réagir oui je crois que là c'est caricatural et ça montre bien au public que le monde de la chasse est prêt à aucune concession à aucun dialogue ils tiennent l'état ils savent qu'ils ont un certain nombre de politiques qui sont à leurs ordres ils sont organisés en une structure corporatiste je pourrais d'ailleurs très bien l'expliquer sur le plan juridique qui remonte au gouvernement de Vichy qui a créé les sociétés départementales des chasseurs par une ordonnance du 28 juin 1941 publiée au journal officiel de l'état français du 30 juillet 1941 c'est à dire que une structure corporatiste c'est une organisation obligatoire avec adhésion et cotisation obligatoire donc si vous voulez vous avez une structure pyramidale extrêmement puissante et le monde de la chasse est très très puissant en France mais non pas par le nombre des chasseurs dont on vient de démontrer qu'il est en baisse constante mais par cette organisation artificielle et ces gens là ont décidé de ne rien 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 concéder que ce soit en mode de chasse on s'en est encore rendu compte avec l'affaire des gluots et des matols où ils ne veulent rien concéder ni sur la sécurité dans aucun domaine le dialogue malheureusement n'est pas possible c'est ça qui est dommage est-ce que vous avez pour l'Obs rencontré des chasseurs qui sont prêts eux à faire des concessions est-ce que ça existe ou pas ? Alors oui à l'Aillé notamment pendant la réunion publique je pense à un chasseur qui a eu son permis depuis 1961 qui disait que lui ne chassait pas toutes les semaines que c'était aberrant de chasser toutes les semaines et qu'il était tout à fait capable de poser son fusil finalement voilà qu'il était tout à fait pour l'instauration d'un jour non chassé Allez on y revient dans un instant d'autres questions pour vous qui arrivent nombreuses très nombreuses sur franceinter.fr Mais c'est pas vrai moi je suis propriétaire de terrain privé et je n'ai aucun moyen d'interdire les chasseurs de venir dessus à moins de faire une demande et qui sera validée 5 ans plus tard mais les lois sont complètement à côté de leur pompe la liste du gibier n'est pas à jour mais c'est du n'importe quoi Isabelle de Bretagne qui vient nous laisser un message sur l'appli France Inter pour parler de la chasse faut-il l'interdire entre autres le week-end avec Émilie Brousse de Lops nous sommes en partenariat avec le magazine qui sort aujourd'hui un dossier sur le sujet Gérard Charolois contre la chasse et Adrien Doveta chasseur jeune représentant des chasseurs du Var Adrien Doveta vous entendiez cette auditrice et dit c'est la croix et la bannière pour faire justement interdire la présence des chasseurs sur les terrains privés Oui ça je peux l'entendre je ne dis pas que tous les chasseurs c'est comme dans tout il y a des chasseurs qui ne respectent pas forcément les règles et on y veille on veille à faire respecter un maximum de règles on veille à ce que la sécurité soit axée et bien évidemment comme dans tous les utilisateurs de chaque passion de chaque loisir de chaque je vais vous dire attribution sportive ce que vous voulez aujourd'hui il y a des bons et des mauvais on le sait très bien et on axe vraiment tout ça et on y veille donc je ne peux pas vous dire que ce n'est pas vrai je ne vais pas dire à cette auditrice que c'est une menteuse je n'y suis pas pour le savoir Vous, vous allez chasser combien de fois par semaine Adrien Dovetta ? Moi vous savez je suis étudiant donc j'ai des études donc je n'ai pas chassé tous les jours j'essaie d'y aller le week-end le samedi, le dimanche mais après j'ai des études donc je ne peux pas y aller tous les jours de la semaine Et alors on a un message de Robert qui fait une suggestion vous allez me dire ce que vous en pensez il demande si on ne pourrait pas par exemple penser par département à une limitation de la vente de cartouches aux chasseurs il dit peut-être qu'agir là-dessus serait déjà un bon moyen de limiter le nombre de tirs est-ce que ça vous pourriez éventuellement être favorable à ça ? Non mais là c'est un tout autre débat donc là vous êtes en train de demander aux armuriers de vendre des cartouches à moindre quantité c'est comme si je vous dis on ne peut pas demander à n'importe quel magasin de vendre des cartouches à moindre quantité là c'est finalement c'est un fait pour essayer d'interdire la chasse à un moment donné l'interdiction de cartouches je ne peux pas Bon encore une fin de non recevoir Adrien Dovetta je peux préciser quelque chose quand même si vous êtes ici aujourd'hui dans l'émission c'est aussi que je vous avais interviewé à la rentrée au moment des manifestations dont vous faisiez partie contre l'interdiction de certaines chasses traditionnelles et si je puis me permettre que vous avez trouvé un peu plus constructif à l'époque je sais que vous avez Willy Schran hier au téléphone je ne sais pas ce qu'il vous a dit mais voilà je voulais juste le préciser pour les auditeurs qui nous écoutent Daniel lui nous écrit Je ne peux pas vous laisser dire ça je n'ai en aucun cas eu Willy Schran au téléphone hier D'accord Je ne peux pas vous le prouver parce qu'on n'est pas ensemble mais je n'ai en aucun cas eu Willy Schran au téléphone sauf que je défends ma passion parce que c'est un partage c'est la tradition c'est la convivialité c'est la transmission intergénérationnelle et vous avez 24 ans je le répète c'est vous qui le dites Daniel nous écrit on a pas mal de messages sur ce thème là d'ailleurs je vous cite celui de Daniel par exemple qui nous écrit mon père était président d'une petite société de chasse il déconseillait les promenades à la campagne les après-midi parce que le principal risque c'est l'apéro le repas trop arrosé et les digestifs et on a beaucoup de messages autour des problèmes que peut poser l'alcool parfois chez les chasseurs est-ce que c'est une réalité Adrien Doveta ce sont de vraies questions je vais répondre du coup à vos vraies questions la chasse l'alcool à la chasse c'est zéro tolérance zéro d'accord pourtant on sait que ça existe comment ? on sait que ça existe pourtant et c'est ça aussi qui fait le danger pour les promeneurs mais ça existe partout vous allez jouer au football après le match de foot il y a de l'alcool et c'est pas pour ça qu'on va interdire le football parce que c'est là ils vont prendre le voiture derrière on se balade pas avec un fusif je vais pas mais permettez-moi une remarque on prend le véhicule derrière Gérard Charolais juste une remarque il existe un délit spécifique de conduite en état d'ivresse parce qu'une voiture c'est dangereux c'est vrai et il n'y a pas de délit spécifique de chasse en état d'ivresse et pourtant un fusil c'est encore plus dangereux qu'une voiture Gérard Charolois pour bien préciser parce que certains auditeurs peuvent croire qu'il y a un parti pris ce qui n'est pas forcément le cas les associations y compris la vôtre ne sont pas forcément malgré les apparences contre l'interdiction de toute la chasse ces certaines pratiques et évidemment en l'occurrence le débat d'aujourd'hui d'essayer d'aménager des choses pour que ça se passe mieux entre tout le monde est-ce que vous pouvez préciser ça s'il vous plaît ? Moi pour ma part sur le plan éthique je comprends que l'homme qui a faim puisse chasser pour se nourrir ça peut être légitime et la chasse du pygmé de l'Indien d'Amazonie me paraît normale c'est une chasse vivrière mais le fait de tuer pour se distraire me pose un problème éthique un problème moral et je crois que ce problème moral il faut avoir le courage de le poser et moi je le pose comment l'homme peut-il occasionner des souffrances à un être sensible sans une nécessité absolue ? Oui mais alors monsieur Charolois pardon excusez-moi je vous interromps mais du coup on va essayer d'être constructif de votre côté aussi vous vous doutez bien que la chasse ne pourra pas être interdite comme ça du jour au lendemain donc est-ce que ça ne serait aussi pas un premier pas de réussir à vous entendre sur peut-être un jour d'interdiction par semaine ? Attendez je le sais et comme je le dis toujours à mes amis les artichauts se mangent feuille à feuille il faut être réaliste et en effet partir des réalités à la différence des chasseurs qui eux pensent qui vont pouvoir bloquer tout le temps l'évolution des mentalités nous nous savons qu'une société évolue par étapes c'est évident ça c'est une évidence En tout cas visiblement on n'y est pas parce que le dossier de l'Obs c'est un peu sa conclusion aussi c'est que ce dialogue il est complètement bloqué aujourd'hui quand même Il est bloqué mais il est bloqué parce que le monde de la chasse vous appelez le dialogue et ça je vais vous dire c'est de la faute bien sûr des chasseurs mais je vais dire plus que deux c'est de la faute des politiques parce que les politiques ont une vision absolument archaïque du peuple français beaucoup de politiques s'imaginent que le peuple français est un peuple de chasseurs ce qui n'est statistiquement pas vrai et sociologiquement pas vrai donc je vais dire aux hommes politiques ayez le courage de faire appliquer les lois démocratiques la volonté des citoyens instaurer un véritable dialogue mais tout simplement en faisant votre rôle un rôle de service public c'est-à-dire un rôle d'équilibre ce qui n'est pas le cas actuellement ils font la danse du ventre devant les présidents de la fédération de chasse Émilie Brouz s'il vous plaît je vous coupe la parole on voudrait écouter Émilie Brouz on a compris la patience aujourd'hui effectivement mais il va en falloir beaucoup visiblement avant d'arriver à instaurer un dialogue c'est quand même mal parti pour le moment c'est vrai que ça semble compliqué après je reviens sur l'exemple de l'Aïe parce que cette réunion publique c'était tous les acteurs étaient là au même endroit à la fin de la réunion il y avait quand même moins de tensions les gens s'étaient écoutés et on voyait qu'il y avait peut-être possibilité de trouver un terrain d'entente entre les pour et les contre évidemment on a fait un petit sondage sur Instagram auprès de il y a quand même 700 votants faut-il interdire la chasse le week-end et les jours fériés 93% disent oui il faut l'interdire c'est sur France Inter évidemment pour ce petit sondage Adrien Dovetta à la rentrée donc on le disait tout à l'heure il y a quelques mois les chasseurs manifestaient beaucoup le samedi contre l'interdiction la suspension de certaines chasses traditionnelles par le Conseil d'Etat ça a cristallisé un petit peu tous vos débats il y a eu par-dessus ce nouvel homicide involontaire aujourd'hui avec l'automobiliste touché par une balle en Bretagne est-ce que vous avez l'impression et donc tout ce débat sur la sécurisation est-ce que vous avez l'impression chasseurs que quelque part les taux se resserrent un petit peu et que de toute façon si des choses ne sont pas faites vous allez vous faire de moins en moins bien voir par une grande majorité de la société française on entend très bien la minorité qui est bruyante aujourd'hui les gens qui sont des anti-chasse des anti-rurales j'inclus beaucoup de ruraux avec la chasse et aujourd'hui c'est le cas c'est le cas parce que les réseaux sociaux font un travail énorme sur ça donc vous parlez d'une minorité bruyante parce que les minorités la minorité qui aujourd'hui est anti-chasse fait le plus de bruit la majorité des français Adrien Dovetta la majorité des français dans les sondages sont hostiles à la chasse il faut le rappeler sont comment ? hostiles à la chasse il y a plus de 50% des français dans les sondages qui sont hostiles à la chasse les faits c'est un sondage démentent la propagande des chasseurs les faits démentent non c'est un sondage c'est encore un sondage IFOP du mois d'avril pour la fondation Brigitte Bardot en l'occurrence mais c'est un sondage IFOP le même institut auquel a fait appel la fédération de la chasse au même moment en avril Adrien Dovetta il y a la fondation François Sommer qui est loin d'être opposée à la chasse qui a proposé un livre blanc envoyé à tous les parlementaires où il est écrit que pour demeurer une activité répandue en 2040 donc c'est quand même une projection la chasse doit s'imposer de sérieux efforts d'adaptation à un monde qui bouge beaucoup on n'entend pas beaucoup ça quand même dans votre discours de jeune chasseur de 24 ans alors encore moins dans celui de Louis Lichran mais vous c'est presque encore plus étonnant non ? Moi je peux vous dire qu'on verra dans 40 ans voilà aujourd'hui ça se prépare quand même mais ça se prépare énormément et on y travaille aujourd'hui on améliore l'image de la chasse on va dans les écoles aujourd'hui écologiquement on va sur le terrain on est en contact permanent avec les agriculteurs avec les forestiers avec les gens de la ruralité nous protégeons nos collines nous sommes sur le terrain quand il y a un incident dans les bois un feu de forêt ou quoi que ce soit les chasseurs sont au contact on est des premiers écolos on est les premiers à faire des actions concrètes plutôt de dire les choses sur les plateaux télé Alors Willy Schran il a son mandat jusqu'en juin prochain est-ce que c'est finalement pas lui le problème aujourd'hui pour l'image de la chasse elle-même et pour son évolution là encore je m'adresse aux jeunes chasseurs que vous êtes Adrien Doveta Moi je peux vous dire qu'aujourd'hui à la tête de la Fédération nationale nous avons un très bon président un président qui a su mener la réforme de la sécurité la réforme de la chasse et qui oeuvre tous les jours pour que la chasse s'améliore Tout le monde derrière Willy Vous n'êtes pas prêt à changer à mettre une jeune femme par exemple ? Après ce sont des élections Madame si aujourd'hui il y a une jeune femme qui veut se présenter à la tête de la Fédération nationale qu'elle y aille moi je n'ai rien contre ça Allez encore quelques messages Camille de la part des auditeurs Eh bien Agnès tiens à propos cette question pourquoi ne pas organiser un référendum comme en Suisse alors qu'est-ce que vous en pensez ? Gérard Charolois d'abord très rapidement et Adrien Doveta en un mot J'y serais extrêmement favorable parce que je sais très bien que le peuple français nous soutient et moi qui vis en milieu rural je démons complètement cette vision archaïque de la ruralité dans la ruralité il n'y a pas que des demeurés il y a aussi des gens qui n'aiment pas la chasse qui aiment les animaux qui aiment la nature qui ont le souci de protéger la nature et ça je peux le dire parce que moi je vis en forêt je ne suis pas à Paris dans un salon parisien Permettez-moi de vous dire un mot je suis au moins d'accord avec le chasseur sur un point ils ont un excellent président qui est tout à fait caricatural de ce qu'est le monde de la chasse il a écrit sur un de ses sites qui voulait choper je prends le terme choper les opposants à la chasse pour leur casser la gueule bon ça il l'a écrit et il a reconnu sur une antenne parallèle pas la vôtre qu'il n'allait pas à la chasse pour réguler mais par passion c'est très bien Adrien Dorota un mot oui non référendum vous seriez d'accord ou pas oui non oui si vous voulez ah ben voilà on a au moins une concession on en aura eu une à 30 secondes dans la fin de l'émission merci beaucoup en tout cas à tous les deux merci aux équipes de France Bleu Provence et France Bleu Périgord pour ce duplex merci Émilie Brouze pardon de vous avoir si peu laissé la parole c'était un peu compliqué à gérer en tout cas on peut se référer à l'Obs puisqu'il y a ce dossier qui sort aujourd'hui en partenariat avec la Terre au Carré la chasse une querelle française merci beaucoup à vous d'être venu dans l'émission merci